salut tout le monde j'espère que vous allez bien merci d'être là donc comme vous l'avez vu au titre je vais au festival afro punk et je suis super excité en fait je suis dans un état d'esprit comme je l'ai dit vaguement dans mon blog précédent où je suis un peu plus éveillé c'est à dire que je fais beaucoup plus attention à ce que je fais et je j'accorde une attention particulière à la manière dont j'investis mon temps en fait parce que investir mon temps d'une manière sélective va me permettre de d'avoir un maximum de positivité dans ma vie et c'est tout ce que je souhaite en fait c'est tout ce que je veux et même peut-être aparté voir que je suis à la mentalement à me dire des choses comme ça je suis vraiment hyper content hyper fier parce que avant je suis passé par des étapes où c'était dur et j'ai traversé ces épreuves quand même mais j'avais pas le recul pour me dire que écoute mec chaque jour qui passe tu peux essayer d'être meilleur ton passé il te retient pas j'avais pas tout ça en fait j'avais pas l'esprit aussi éveillé que ça donc maintenant je suis vraiment content d'être à la et pourquoi je parle de ça en fait parce que afropunk c'est un événement où c'est l'amour en fait c'est ouvert ccc c'est dans un premier temps pour la communauté black mais en plus de ça c'est vraiment tolérance 100% j'adore ça en fait c'est j'en suis pas mon coup d'essai en fait pour afropunk j'y suis allé l'an dernier grâce à un pote que j'adore et je le remercie mathis te remercie franchement parce qu'il m'a fait découvrir ça c'était top c'était j'ai été sous je suis tombé sur le charme complètement de ce festival parce qu'il y avait les les gens étaient beaux ils étaient en accord avec eux mais leur vêtement leur manière de s'habiller de s'exprimer mon dieu c'était génial et la note encore plus positive j'étais tellement content j'étais tellement waouh impressionné je savais pas qu'un festival comme ça existait que voilà j'ai commencé à parler avec tout plein de gens et tout et la force des choses a fait que malgré le fait que je n'avais pas de place une une des organisatrices m'a adoré et elle m'a dit tiens pour toi et elle m'a tendu à un espèce de passe là que tu mets autour de ton poignet et j'ai pu accéder au concert s'il vous plaît gratuitement j'étais saussé je me suis dit oh mon dieu la vie c'est incroyable quoi et là en fait je cette année j'ai pris ma place tôt je veux rendre à cette personne ce qu'elle m'a donné voilà mais surtout ce que j'ai pu découvrir par rapport à elle parce que j'ai pu accéder à l'intérieur il y avait encore plus de monde et au concert aux artistes il y avait le fils de bon marley c'était top c'était vraiment top le dj à l'intérieur était j'ai passé un moment extraordinaire et j'ai rencontré les personnes d'ailleurs que je vais voir cette année et j'ai hâte de vous montrer tout ça donc en fait d'abord parce que j'ai parlé beaucoup mais je j'ai été faire des courses parce qu'un profond que c'est aussi les looks ce qui m'a frappé l'an dernier parce que l'année j'étais pas prêt j'étais pas prêt pour moi j'allais dans un pub regarder la coupe du monde tu vois c'est posé j'étais habillé normal mais quand je suis allé là bas j'ai vu les gens comment ils étaient beaucoup moins ils se sont donnés en fait moi je veux je veux être comme ces personnes là en fait la scène qui sont là parce que politiquement parlant ce que ça représente ça les ça leur plaît c'est eux en fait et le festival est beau par rapport à toutes ces personnes là et je veux être à une pièce de puzzle tu sais être voilà quelqu'un aussi qui qui a fait l'effort de venir bien et qui respecte en fait qui valorise afro peint quoi donc ce que j'ai décidé de faire vu que c'est un festival qui est plus genre pour les blacks et que j'ai rarement l'occasion de mettre en valeur mais le tissu de là où je viens la guadeloupe ça c'est du madras donc je me suis dit que j'allais customiser un pantalon que j'ai déjà parce que je suis pas couturier je suis pas couturier mais je vais essayer de faire ce que je peux donc je vais vous montrer ça maintenant en fait c'est un pantalon hop normal que j'ai que je vais customiser en fait je vais mettre des je mets du tissu dessus de manière à ce qu'on voit quand même des bandes grises sur le côté qu'on voit la braguette et des petites bandes au niveau voilà des poches et là je vais laisser la bande là et de là en plus je vais transformer ce pantalon en salopette en espérant que j'y arrive parce que putain je ok je suis manuel mais je me lance des challenges là franchement surtout qu'aujourd'hui on est je crois mercredi et afroping c'est samedi on verra si j'y arrive ou pas mais je pense que oui je pars pas défaitiste ou bien au contraire donc voilà j'ai reçu mon colis amazon donc en fait je vais vous montrer c'est quoi non mais franchement je pars dans des je pars dans des délires mais voilà personne m'a rien demandé mais à du extra tout simplement extra donc en fait c'est des petites baguettes en fait ces petites baguettes vont servir à faire une couronne mais je vais mettre une photo comme plusieurs stars en fait j'aime bien là j'aime bien la vibe mais surtout pour moi ça ce sera dans ma tête je me suis dit je vais à afroping cette année en enfant du soleil parce que j'adore le soleil je suis des îles c'est voilà j'ai grandi sous le soleil et l'été il vient de commencer mais j'aime tellement le soleil que j'ai déjà bronzé les gens ça bon alors là fils aiguille j'ai pas de machine à coudre franchement la couturière mais elle même elle m'a dit j'ai du courage mais faire ça au fil et à l'aiguille donc je vous dis à tout à l'heure voici le résultat final du coup là je vais partir sur la construction de la partie de mon outfit qui se portera sur la tête et donc qui vient vraiment souligner mon thème de cette année où je vais être un enfant du soleil justement j'ai besoin donc de serre-tête pistoles à colle que j'ai beaucoup utilisé pour la gay pride des petites baguettes en bois que j'ai pu avoir sur amazon et bien sûr on recharge pour colle et une petite pince pour découper les baguettes à la taille qu'il faudra donc là je vais être obligé de retirer ma casquette je voulais rester dans mon petit flot casquette et tout mais il va falloir essayer ça donc du coup ça va comme ça il va falloir que je décide de la grandeur que je vais mettre sur ma tête l'angle est un peu bizarre donc j'ai un peu bougé la caméra je pense donc là j'ai bougé un peu la caméra ça va être plus simple je vais vous montrer up ce que je veux faire donc il aura peut-être pas ma tête tout le temps désolé pour ça déjà donc là j'ai écouté mes baguettes de boîtes trois très différentes petit grand moyen et je vais les coller dessus de manière à ce que ça me fasse à une espèce de couronne je vais en coller quelques ans et ensuite je vais vous montrer alors pour le moment ça donne ça donc ça va sur la tête vous voyez le principe alors là on n'y va à partie pour afropunk donc là on est à l'intérieur c'est te la maman on s'en va à partie c'est assez pour avoir la prise naisse toi bon parce qu'on a bref alors Alors, nous avons la bonne bourse, nous avons la bonne bourse, et nous avons la bonne bourse ! J'ai dit que si je pense que c'est quoi le bourse ! On va voir un bon bourse, hein ? Yooooooow ! Yessss ! Work it, work it ! Work ! Work ! Work ! Work ! Work ! Work ! Yessss ! Sous-titrage ST' 501 Afro Punk Festival It was maybe 200 people there And look at us now From New York The tens of thousands come All the way here to Paris, friends A family I could be What life is made up of Which Are memories Life is made up of memories I pray that I could be a memory For you A memory During your darkest times A memory During your happiest Of times I think it's a prime time For aku Ain't nobody peekin' but the stars above It's a prime time for our love Heaven is black on the sky Recuerda, recuerdo Y me voy Y me vuelvo Y te vas Y te vas Un lucero tuyo Recuerda Y me vuelvo Y te vas Y te vas Y te vas Recuerda Y te vas 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 Buena Bum Buena Buena Sous-titrage ST' 501 Alors là, Afropunk, c'est la fin. C'était top. Ça ferme, mais c'était vraiment, vraiment, vraiment super top. Merci d'avoir regardé.